Au Japon, au moins 5 personnes sont mortes ce dimanche dans l'effondrement d'un tunnel autoroutier. Ce bilan pourrait s'alourdir à mesure que les secours progressent à l'intérieur de la galerie. La difficulté pour les pompiers, c'est que d'autres parties du tunnel menacent à leur tour de s'effondrer. Le drame s'est produit en début de matinée. Pour une raison encore indéterminée, une partie de la voûte s'est affaissée. Des véhicules ont été écrasés par des blocs de béton, certains ont pris feu. La police a déjà repéré plusieurs corps calcinés. Les rescapés racontent qu'ils ont dû abandonner leur voiture et marcher dans l'obscurité pour rejoindre la sortie. Ainsi, cette jeune femme, qui explique que sa voiture était à moitié écrasée, « Tous les autres véhicules qui me suivaient étaient sous les gravats », dit-elle. Ce tunnel est un des plus longs du Japon, il mesure plus de 4 km. Il traverse une zone montagneuse près du mont Fiji, à l'ouest de la capitale. L'autoroute qu'il emprunte est particulièrement fréquentée. L'autoroute qu'il est un des plus longs du Japon. L'autoroute qu'il est un des plus longs du Japon. L'autoroute qu'il est un des plus longs du Japon. Sous-titrage ST' 501